Salut tout le monde, salut les épicurieux ! Aujourd'hui je reviens sur un sujet très important pour nous camping-caristes et surtout actuellement, c'est à propos du stationnement, de notre stationnement en camping-car et notamment en France. Allez, on y va ? C'est pas la première fois que je parle de cela, je fais un petit bilan aujourd'hui. Si vous me voyez devant tous ces stickers et ces flyers et même cette fiche-là, c'est parce que je vais vous faire le bilan de l'action précédente. Je vous avais mis en ligne la dernière fois une vidéo que je vous montre ici et même une deuxième que je vous remontre ici qui abordait le sujet sur le stationnement et les problèmes que l'on peut rencontrer. C'est à la suite de vos commentaires que j'ai répondu à votre demande, celle de fabriquer des stickers pour faire valoir notre droit. Alors j'ai fait un premier sticker qui s'intitulait « Stationner, c'est pas camper ». Alors c'était surtout pour signaler que l'on pouvait stationner partout à la condition qu'on soit un véhicule M1 en stationnement. Ce qui est toujours notre cas si on ne sort pas d'affaires à l'extérieur et si on ne se met pas sur le cas, si on ne sort pas le satellite. Enfin bref, si on est un véhicule ordinaire comme tous les autres qui sont stationnés à côté de nous. On ne fait pas la différence, on a le droit de stationner. Alors justement, parlons du droit de stationner. Du coup, j'ai fait un autre sticker que je vous présente ici qui fait référence à l'article du code de la sécurité routière et du code de la route qui permet notamment de faire valoir notre droit. Ces stickers, je les mets régulièrement sur mon camping-car. Je les mets devant, sur les côtés et derrière. Et j'ai aussi rajouté celui-ci. Alors celui-ci, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'est le CLC, c'est-à-dire le comité de liaison du camping-car. Il rappelle la charte. Alors si vous êtes nouveau camping-cariste ou si vous êtes des vieux camping-caristes, eh bien dans tous les cas, vous êtes en situation de respecter cette charte pour éviter qu'on ait des problèmes, pour qu'on puisse continuer à stationner où l'on veut. Il y a beaucoup de communes qui mettent des interdictions, qui mettent des barres, qui mettent des interdictions, qui mettent même des PV. Et à chaque fois que le CLC fait un procès, il le gagne contre les communes qui interdisent illégalement. Alors je vous conseille de mettre ce sticker aussi et de respecter cette charte évidemment, que je vous rappelle ici. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de problème lorsqu'on est en voyage et qu'on veut se garer dans une commune pour visiter la commune ou pour profiter d'un site. Je fais du camping sauvage à 100% parce que je préfère cette situation. Je vais dans les aires de service quand c'est nécessaire. Qu'elles soient gratuites ou payantes, ce n'est pas le sujet. Il faut aller dans les aires de service quand elles existent. Il y a des pays où ce n'est pas toujours possible et on a de la chance en France. Il y en a partout. Se priver de ces aires de service et faire n'importe quoi, c'est un peu idiot et ça nous défavorise. J'ai vu de manière directe des campigaristes et même des vieux campigaristes faire n'importe quoi. J'étais leurs oeufs usés en plein parking dans un lotissement, c'est un parking de lotissement. Je vois des aberrations et même des gens à qui on fait la remarque nous envoient balader et parfois de manière assez désagréable. j'ai vécu ça et régulièrement malheureusement. Donc soyons respectueux des lieux, soyons respectueux des règles et affichons notre volonté. Alors c'est la deuxième campagne que je fais ici. J'ai la dernière fois envoyé à tous ceux qui me l'ont demandé ces stickers en nombre s'ils l'ont demandé. En général, je fournis ces trois stickers dans une enveloppe. Ça je les ai achetés évidemment, je les ai fait fabriquer, donc ça m'a coûté des sous. Mettre une enveloppe avec un table, ça me coûte des sous. Donc ce que je vous demande éventuellement, mais c'est pas obligatoire, c'est de me faire une demande en allant à l'adresse mail qui est indiquée ici et de me demander le nombre de stickers que vous voulez en précisant votre adresse. Et éventuellement, si vous faites un don, faites-le avec le lien PayPal. Alors si vous n'avez pas un compte PayPal, c'est facile à ouvrir, c'est gratuit et ça permet de, pour nous, de recevoir un versement assez facilement et directement. Alors vous donnez ce que vous voulez. La dernière fois, vous voyez, j'ai la liste ici de tous les gens qui ont demandé. J'ai leur adresse, j'ai les mails et j'ai le nombre de stickers à qui j'ai envoyé avec le montant qu'ils ont versé. Globalement, je me suis remboursé ce que j'ai envoyé. Les dons sont entre 5 et 10 euros, ça dépend évidemment du nombre de stickers. En gros, je ne sais plus si je vous l'ai dit, cet ensemble à la puce, le TAM, ça coûte un peu plus de 2 euros. Donc à vous de voir ce que vous voulez donner et ça me permet de rembourser les frais. Ces frais-là. Je mets en même temps ici un petit flyer parce que dans ce petit flyer, je rappelle que nous sommes dans la chaîne des Épicurieux, une chaîne de partage et l'on fait aussi plein de vidéos concernant nos voyages, les vlogs, concernant des tutos sur les pratiques dans le camping-car, ce qu'on peut aménager à l'extérieur, à l'intérieur, la vie pratique, les hors-séries, etc. Je fais aussi des vidéos sur des sujets comme Fais-le-toi-même, qui sont des vidéos qui permettent de montrer ce que l'on peut faire soi-même et l'utiliser dans le camping-car ou à la maison. Et dans la dernière série que j'ai produite, c'est Je teste pour vous, ce qui me permet de recevoir des produits que je teste et que je présente ensuite dans un bilan avec ce que j'aime, ce que j'aime moins et qui permet pour vous, parce que c'est l'enjeu éventuellement, de pouvoir les acquérir et souvent avec des promotions, voire même des surprises, puisque souvent, j'offre les produits que j'ai reçus. Pour terminer, je vous signale aussi que Elodie rédige des articles sur les voyages, notamment avec tous les bons plans, les coins super, les spots à ne pas rater, et dans le blog, qui est ici aussi et que vous allez pouvoir retrouver sur Internet facilement, voire même dans les articles. Par exemple, le dernier article ici, il y a un 17 pages qui a été réalisé par Elodie sur la Côte-Atlantique voyage que nous avons fait l'année dernière sur le Tour de France. Donc, elle est reproduit régulièrement dans la revue Camping-Car Magazine, mais aussi le monde du camping-car, pratiquement une fois par an. Bon, mais je vous dis, j'attends vos demandes, je vous envoie tout ça. Attention, il faut que ce soit fait avant fin janvier, parce que fin janvier, on s'en va pour 7 mois en voyage dans le Caucase, comme on l'a déjà tenté plusieurs fois, mais cette année, on va y arriver. Je vous conseille donc de faire votre demande avant, à partir de maintenant et jusqu'à fin janvier, de telle façon que j'ai le temps de vous les envoyer, parce qu'après un voyage, évidemment, je ne peux plus les envoyer. Par contre, je les distribue autour de moi dans les voyages. J'en ai déjà donné plein en Turquie, en Grèce, en Italie, aux gens que je rencontre et à qui je le propose, cette fois gratuitement parce que je n'ai pas de frais d'envoi. Et que comme les dons sont supérieurs aux dépenses, j'arrive à m'en sortir. Je vous dis merci d'avance, je vous dis à bientôt, je vous dis continuez à suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des likes et n'oubliez pas de mettre des commentaires. Je les attends avec impatience à chaque fois que je publie une vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501